Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Perger et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du Saba, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le Saba suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance. C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En entendant cela, les païens étaient dans la joie, et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent recroyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Nous sommes son peuple, son troupeau. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure, d'âge en âge. Nous sommes son peuple, son troupeau. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main. L'un des anciens me dit, « Ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes. Ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure chez eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. C'est le dimanche du bon pasteur. Jésus est souvent comparé à un berger, une personne qui s'occupe des brebis. Il y a beaucoup de très belles œuvres d'art qui montrent Jésus comme notre berger. L'Évangile commence par Jésus disant « Mes brebis écoutent ma voix ». Mais la voix de Jésus nous appelle et nous entendons ses paroles dans les lectures de la messe chaque dimanche. Nous entendons sa voix à travers la voix du Pape. Nous entendons sa voix à l'intérieur de nous, dans nos consciences. Sa loi est dans nos cœurs, nous appelant à aimer et à éviter le mal. Il y a beaucoup de voix distrayantes de personnes qui essaient de nous dire quoi faire. Mais nous devons écouter la voix de Jésus comme des brebis qui connaissent et font confiance à la voix de leurs bergers. Ensuite, quand Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », cela nous rappelle notre deuxième lecture de l'Apocalypse. Puisque l'agneau sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute l'arme de leurs yeux. Enfin, lorsque Jésus dit « Personne ne peut arracher les brebis de la main du Père », il veut dire que personne ne peut nous empêcher de suivre sa voix. Avec la grâce de Dieu, nous suivons tant que nous choisissons d'écouter, même si les gens ne nous aiment pas à cause de cela. Chaque fois que nous prenons une décision, nous écoutons sa voix et nous choisissons de faire sa volonté. Sa volonté n'est pas toujours amusante, car cela signifie faire passer les autres avant soi et sacrifier les choses. Jésus nous a mis en premier quand il est mort sur la croix. Mais nous pouvons être en paix dès maintenant, sachant qu'il est avec nous dans les moments les plus difficiles. Il est là, dans cette voix, à l'intérieur de nous. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholicism Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé. Merci. 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 Merci.